et coucou tout le monde bienvenue en cuisine avec Wojit tout d'abord merci 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 on est plus de 1000 abonnés j'arrive même pas y croire je suis trop 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 contente merci à vous tous et à vous toutes vous faites de gros bisous bon voilà j'ai mis mon beau tablier je dis bien c'est pour faire une recette tout d'abord si tu es nouveau noué sur cette chaîne et que tu fais partie de mes 1000 abonnés bienvenue à toi bienvenue en cuisine avec Wojit bienvenue sur ma chaîne youtube où je te propose toujours des recettes légères et gourmandes pour toutes les personnes qui font un rééquilibrage alimentaire mais qui ont quand même envie de se régaler parce que des fois on a besoin d'un peu de réconfort et d'un plat bien sympa et ben voilà aujourd'hui on va se faire une recette qui va vous plaire je vais être franche avec vous cette idée de recette elle m'est venue hier soir je regardais scène de ménage oui j'avoue je regarde ça et alors à un moment il parlait d'une recette qui était les enchiladas de courgettes moi ni une dix deux je prends mon téléphone google et mon ami je regarde enchiladas de courgettes mais ça m'a l'air sympa ça bon il y avait des trucs allégés parce qu'il mettait trois tonnes de cheddar et que le cheddar c'est quand même l'un des fromages plus caloriques donc j'ai revisité tout ça je l'allège et je vous présente aujourd'hui les enchiladas de courgettes allez va mettre ton tablier je te mets la liste des ingrédients et on se retrouve tout de suite à la cuisine à tout de suite moi j'ai coupé ma courgette en deux maintenant le jeu ça va être de la creuser j'y vais à la cuillère en faisant bien attention surtout de ne pas l'abîmer alors je fais le choix de garder cette chair de courgettes de ne pas l'intégrer à ça ça j'en ferai une soupe avec un velouté tout ce que vous voulez à vase de courgettes mais en fait je fais le choix de ne pas le rajouter donc la courgette on va en fait manger je dirais toute la partie la plus dure mais comme on va la précuire au four vous inquiétez pas ça sera fondant mais là on retire une partie qui contient beaucoup d'eau donc voilà on creuse à la cuillère tout simplement pour pouvoir y mettre tout à l'heure notre farce d'enchilada allez on se retrouve à tout de suite me revoilà donc j'ai bien creusé mes courgettes je vais les mettre au four vous allez voir c'est juste histoire qu'elle perde un peu d'eau parce que si on les mettait tel quel le souci c'est qu'elle dégorgerait dans notre mélange et ça serait juste pas bon du tout on va passer entière donc les courgettes c'est très sympa mais quand on est rempli quand on est farci pensez à les passer un peu au four histoire qu'elle dégorge un peu tout simplement qu'elle perde un peu de leur eau et que ça soit beaucoup plus voilà beaucoup plus sympa pour la farce qui va pas se retrouver avec toute cette eau de courgettes bon allez je l'aime au four et on se retrouve tout de suite après alors moi je vais utiliser une toute petite boîte de haricots rouges voilà ça c'est une boîte qu'une fois égouttée va faire 125 grammes égouttées comme ils font 105 calories dans 103 calories sans mettre au pluriel 103 calories au 100 grammes là avec les 125 je vais être à moins de 130 calories pour mes féculents en sachant plus que ça va m'apporter des protéines vu que les haricots verts en boîte c'est 7,7 grammes de protéines au 100 grammes donc là avec mes 125 je suis à peu près on dirait à 10 grammes de protéines pour 130 calories donc c'est pas mal 130 calories c'est à peu près l'équivalent de si vous aviez mis 40 grammes de pâte sèche donc voilà pour vous donner votre équivalent en féculents donc je vais égoutter cette boîte de haricots rouges l'eau de haricots rouges perso je la garde pour faire de la mousse au chocolat allégé si tu veux savoir comment je fais va vite voir ma recette de poivrons tex-mex je crois que dedans je mets comment je fais voilà là j'ai émincé donc mon oignon rouge et j'ai coupé mon poivron en petits dés je vais mixer une moitié de boîte de tomates pelées et on va se retrouver au niveau du feu pour que je prépare ce petit chili express qui va être dans nos petites courgettes pour perdre son chilada allez à tout de suite voilà me voilà au niveau du feu au niveau du wok pour ceux c'est celles qui me connaissent connaissent aussi mon légendaire wok avec qui je cuisine quasiment tout j'allume ma plaque voilà je vais mettre ma matière grasse une seule cuillère à café d'huile d'olive voilà vous allez voir en matière grasse c'est la seule matière grasse que je vais mettre un voilà je rajoute rien d'autre comme ça vraiment on est dans quelque chose de très léger je vais y mettre mes oignons émincés à revenir voilà alors moi j'ai la chance ma ma très chère choupinette natacha m'avait envoyé un mélange d'épices mexicains donc j'ai la chance d'avoir un mélange d'épices après si vous n'avez pas ce mélange d'épices il n'y a pas de souci vous pouvez le faire déjà vous même avec du cumin avec du paprika avec du piment voilà tout simplement à ça ça indique que mes courgettes ont fini voilà elles sont restées à peu près 20 minutes au four à 180 courgettes donc moi j'adore quand c'est parfumé donc j'en mets un peu de ce mélange et je le mets toujours au début parce que c'est le gras qui aide à fixer les arômes voilà donc là j'enrobe bien mes oignons dans d'huile et dans mes épices je vais y rajouter tout de suite mon steak haché à 5% de matière grasse voilà et je vais les graser grossièrement pour le faire revenir voilà de toute façon je l'écraserai toujours au fur et à mesure voilà bien sûr on va saler je ne vais pas poivrer parce qu'il y a pas mal de piment voilà on continue d'écraser notre viande et la faire revenir on va pouvoir y rajouter notre poivron on a coupé en pépidés voilà donc là ça équivaut à se faire comme un chili d'ailleurs si tu n'as pas été voir va voir vite ma recette de chili express tu vas voir c'est un régal c'est simple c'est efficace c'est réconfortant alors là j'ai mixé ma boîte de tomates pelées je vais en mettre que la moitié voilà on devrait s'entendre un peu mieux voilà ça a été de frire alors là je vais pouvoir y mettre maintenant mes haricots rouges que j'ai goûté voilà vous allez voir ça va faire une farce très sympa perso parce que j'adore ça je rajoute toujours de la coriandre donc là j'en ai acheté de la fraîche donc je vais rajouter de la coriandre fraîche après si vous en avez la surgelée ça ira très bien mais bon moi j'en rajoute parce que j'adore vraiment ça et que je trouve que ça donne un goût à tous les plats voilà des plats style mexicain ou même les plats style orientaux je trouve que la coriandre est limite indispensable mais ça c'est un point de vue personnel voilà donc là je rajoute ma coriandre et comme vous pouvez voir comme j'aime ça j'en mets un bon peu faut pas hésiter les épices les herbes aromatiques c'est vraiment ce qui va faire que votre plat va être goûtu étant donné qu'on y met très peu de matière grasse il faut vraiment qu'on voilà qu'on arrive à le parfumer et on le parfume de cette façon là donc là on va laisser tranquillement sur le feu mijoter un peu et on se retrouve après pour pouvoir partir nos courgettes à tout de suite alors mes courgettes elles sont comme je vous ai dit tout à l'heure 20 minutes à 180 voyez elles sont très souples voilà je les mets dans un plat allant au four quant à mon mélange je l'effectue jusqu'à que il n'y ait plus de liquide voilà qui n'est plus de coulis de tomates vraiment liquide voyez maintenant la consistance est bonne alors je vais remplir mes courgettes je vais pas vous embêter avec ça on se retrouve après et je prends deux tranches de fromage il y en aura une par courgettes et en fait ça fera 40 grammes de tranchettes de fromage voilà je remplis mes courgettes je recouvre de fromage on se retrouve tout après comme vous pouvez voir elles sont bien bien remplies bon il en restait un peu au fond de la casserole au fond du wok j'avoue j'ai mangé du chili qu'il en restait au fond et que ça rentrait pas tout il en restait à peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe donc voilà donc là les tranches de fromage vous les prenez vous avez compris le principe on les coupe dans le sens de la longueur pour pouvoir les mettre sur le dessus voilà comme ça elles vont fondre sur le dessus ça je vais enfourner sous le gris pendant quatre à cinq minutes tout dépend de votre gris et on se retrouve à la sortie du four à tout de suite c'est resté trois minutes sous le gris parce que je voulais pas que ça soit trop gratiné je voulais que ça reste encore fondant c'est super appétissant non je sais pas vous mais moi j'ai qu'une envie c'est de plonger la fourchette dedans allez je le fais allez prendre une petite fourchette et on va goûter ce que je sais que vous aimez bien la dégustation direct bon alors je prends un peu de tout je vais essayer mais bon c'est évident là maintenant bon c'est bon oh c'est super bon une cuillerie je vais dévorer ça en deux deux bon ben j'espère que cette recette vous aura plus le cas moi j'ai eu le plaisir à la partager avec vous et à la déguster surtout avec vous je vous fais moins d'énormissime bisous et là je t'ai encore prouvé que la gourmandise n'est pas un vilain défaut quand tu vois ces belles enchiladas de courgettes zéro culpabilité que du bon allez gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao